Musique Bienvenue au Nouvelle du voisinage. Aujourd'hui, nous allons parler de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et pour ce faire, j'ai aujourd'hui comme invité M. Éric Ménard du Régal. Bienvenue M. Ménard, ça va bien? Merci beaucoup. Oui, ça va bien, vous? Oui, très bien. Dites-moi, moi je me demandais pourquoi on vous surnomme Éric l'enverdeur? En fait, c'est un surnom que je me suis donné moi-même, parce que c'est un terme qui était utilisé par certains chroniqueurs, disons, dans certaines radios plus spécifiquement, qui sont contre les discours environnementalistes, contre les environnementalistes en général, en fait. Parce que quand on est pour l'environnement, quand on encourage les gens à changer leurs habitudes, bien ça dérange, forcément. Puis on, c'est ça, on demande des gens d'adopter des nouveaux comportements. Ça fait qu'il y en a qui ça les dérange, puis ils vont inventer ce terme-là enverdeur. C'est les gens qui emmerdent les gens avec les discours verts, les discours environnementaux. Ça fait que là, ils utilisent ça, eux, comme insulte. Ah, les mots disent enverdeur, ils veulent juste nous taxer. Mais moi, je me suis dit, ah, mais moi, je vais reprendre le terme à la positive. Parce que dans le fond, si on dérange des gens avec nos discours environnementaux, bien c'est normal. Puis c'est un peu, on n'a pas le choix. Il faut le faire, puis il faut changer nos habitudes. Ça fait que moi, j'ai décidé de reprendre le terme à la positive. Je suis un fier enverdeur. Ah, OK, c'est de là que ça vient. Oui, c'est super drôle en plus, parce qu'il y a un comité environnemental dans une ville au Témiscamingue qui s'appelle Ville-Marie, un tout petit comité environnemental de la ville de Ville-Marie qui se sont appelés les enverdeurs aussi. Ah, c'est ça aussi. Avec un peu la même philosophie. Donc, on ne se connaît pas, mais on a eu la même idée. La même idée. Puis aujourd'hui, c'est le jour de la Terre. Oui. Aujourd'hui, c'est ça. Je sais que vous avez créé en septembre 2016 le Régal. Qu'est-ce que c'est le Régal? Puis depuis quand? Comment ça a commencé ça? Bien, le Régal, c'est un réseau contre le gaspillage alimentaire que justement, que j'ai créé ici à Montréal. Parce que moi, c'est depuis 2012 que je travaille sur la thématique du gaspillage alimentaire puis que je m'intéresse vraiment à tout ce qui se fait. Est-ce qu'il se fait ici? Est-ce qu'il se fait ailleurs? Puis là, au début, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait, mais au fil des ans, c'est devenu un sujet de plus en plus populaire puis il s'est mis à avoir beaucoup plus de nouvelles initiatives qui ont commencé à apparaître à Montréal. Puis moi, je me rendais dans leurs événements de lancement puis je rencontrais les gens. Puis là, je me rendais compte qu'ils ne se connaissaient pas nécessairement entre eux les différentes nouvelles initiatives. Donc, à un moment donné, je me disais comment? Bien, ce serait le fun de créer quelque chose pour se regrouper tout le monde ensemble puis essayer de mettre nos énergies en commun puis de se concerter et tout ça. Puis ce que j'avais comme rétroaction des gens dans la communauté, bien, était comme ah, bien oui, ce serait le fun. Donc, j'ai créé ce réseau-là pour concerter, en fait, les différents acteurs de la lutte au gaspillage alimentaire à Montréal. Oui, puis en même temps, ça favorise pour qu'on puisse, nous, souvent, on ne sait pas trop, hein, c'est quoi le gaspillage alimentaire. Exact. Puis moi, je me demandais, pouvez-vous nous donner des conseils, justement, pour qu'on réduise le gaspillage alimentaire. Puis quand on est dans nos cuisines, souvent, on a des restes de nourriture. Qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Parce que des fois, ça prend de base la poubelle. Oui, oui, oui. C'est ça, là. Bien oui. Bien, le premier conseil que je donne pour la maison, c'est de consommer en priorité ce qu'on a déjà, en fait. C'est que souvent, quand, tu sais, la question, la fameuse question, qu'est-ce qu'on mange, qu'on se pose plusieurs fois par jour, bien, la deuxième, le nouveau réflexe qu'on devrait adopter, c'est quand on se pose cette question-là, c'est de regarder qu'est-ce qu'on a déjà. Au lieu de partir dans nos envies de qu'est-ce qu'on aurait envie de manger, puis là, qu'on va acheter à l'épicerie, au restaurant, plein de nouveaux ingrédients pour manger, bien, de regarder d'abord dans nos frigos, dans notre congénateur, dans nos armoires, bien, qu'est-ce qu'on a déjà, puis qu'est-ce qu'on pourrait manger, comme, qui est, si on ne le mange pas, qui va être en train de se perdre. Je veux dire, est-ce qu'on a des restes dans le frigo qu'on pourrait manger? Si, si oui, bien, on les mange. Si ça ne nous tente pas de manger les restes, parce que, bon, c'est sûr qu'on a mangé hier, puis avant, hier, bien, là, le reste, il ne faut pas juste le laisser là, parce que c'est sûr que si on fait juste le laisser là, bien, il va finir par se perdre. Fait qu'il faut, probablement, que si on sait qu'on ne va pas le consommer aujourd'hui ou dans les prochains jours, bien, ça serait de le congeler qui serait la meilleure solution. Mais une fois, par contre, qu'on le congèle, bien, il ne faut pas le laisser là non plus pendant des années. C'est ça. Il faut s'habituer aussi à consommer ce qu'on met dans nos congélateurs, parce que, des fois, le congélateur, ça peut être un super, notre meilleur ami anti-gaspillage, parce que ça permet de garder les aliments beaucoup plus longtemps. Par contre, ça peut être aussi une poubelle à retardement. On met des choses dans le congélateur en se disant, « Ah, on ne veut pas le gaspiller », mais c'est des mois, des années plus tard que, finalement, on le retrouve dans le fond du congélateur, tout pogné dans la glace, puis qu'on le jette à la poubelle. Fait que, là, finalement, on a gaspillé quand même, même si on l'avait bien au congélateur. Oui, puis je pense qu'aussi, on peut, pour se souvenir, quand on congèle quelque chose, c'est de mettre des étiquettes, puis ce que le petit plat qu'on a congelé contient. Oui, c'est ça. Bien identifier qu'est-ce que c'est, parce que, des fois, quand c'est congelé, ce n'est pas évident. Il y a des choses qui se ressemblent, entre un chili, de la sauce tomate, puis ça peut se ressembler. Fait que de bien identifier qu'est-ce que c'est, puis la date à laquelle on l'a congelé, pour savoir, justement, comme, bon, ça fait-tu juste deux semaines, deux mois ou deux ans que c'est congelé? C'est important de savoir, pour mettre en priorité, ce qui commence à faire un peu plus longtemps. Généralement, on va vouloir consommer tout ce qui est dans notre congélateur en dedans d'un an. Les gens, les aliments dans le congélateur ne restent pas plus d'un an, parce que là, au bout d'un an, ils risquent de devenir moins intéressants à consommer. Fait qu'en dedans d'un an, on identifie comme, tu sais ça, les différentes recettes qu'on fait avec la date, le mois, au moins le mois, l'année, pour pouvoir les consommer en dedans d'un an. Oui, c'est ça. Puis, je sais que nous, on a déjà congelé des bananes qui étaient trop avancées. Oui, oui, oui. Mais là, je ne sais pas combien de temps on peut les garder au congélateur pour faire des mock-films. Oui, bien, n'importe quel aliment au congélateur, il ne va pas devenir dangereux pour la santé. Ça, c'est important de le savoir, qu'il n'y a rien qui va devenir dangereux pour la santé parce que ça a été longtemps au congélateur. Ce qui va arriver, c'est que ça va être moins bon à manger. Ça va avoir été desséché par le froid, ça va goûter le congélateur. Ça ne sera plus bon à manger. Les bananes, s'ils sont rendus très, très ratatinés, puis qu'il y a des chances qu'ils soient moins intéressantes, effectivement, mais ça peut quand même se garder longtemps, des bananes dans le congélateur. Idéalement, on peut les mettre directement comme ça, dans leur pelure naturelle. Ils vont être quand même protégés par le froid. Ça, c'est l'avantage d'avoir des aliments qui viennent avec leur propre emballage. Mais si on sait qu'on risque de les garder un peu plus longtemps dans le congélateur, les mettre dans un sac à congélation, ce serait préférable pour les protéger un peu justement du desséchage dans le congélateur. C'est le Ziploc, les sacs Ziploc. Exactement. Oui. Puis là, moi, je me demandais, quand on va à l'épicerie, il y a tellement de produits dans les allées. comment on peut faire pour mieux consommer d'une manière responsable? Parce que là, on envoie des choses. Puis c'est tant, tant. Ah, OK, oui. Comment on peut faire? Pourquoi commencer? Oui. Bien, le premier piège à éviter quand on va à l'épicerie, c'est d'y aller quand on a faim. Il ne faut pas aller à l'épicerie quand on a faim. Ça, c'est une erreur qu'on fait tous, qu'on a tendance à faire, tout le monde, d'y aller avant souper. On va aller acheter ce qu'on a besoin pour le souper avant souper, mais là, on arrive, puis là, on a faim. Puis moi, je sais que quand j'ai faim à l'épicerie, j'ai envie de tout acheter puis d'acheter surtout les pâtisseries, les trucs qui ne sont pas nécessairement bons pour la santé aussi. Donc, le premier truc, c'est de prendre, soit d'aller faire, en fait, l'épicerie après un repas quand on est bien rassasié ou à la limite de prendre une collation, au moins de prendre une collation avant d'aller faire l'épicerie pour juste avoir les idées plus claires, être plus lucide quand on va à l'épicerie puis moins se laisser aller justement par notre ventre. Ensuite, c'est de se faire une liste. Ça peut être banal, mais c'est de... Puis la liste, il faut d'abord regarder qu'est-ce qu'on a déjà, comme je disais un peu tantôt, pour éviter d'acheter des choses en double. Parce que des fois, justement, on arrive à l'épicerie, il y a des choses qui sont à rabais puis là, on se dit comment? Bien, ça tombe bien, on va faire des provisions, des poitrines de poulet en spécial. On les achète, mais on arrive chez nous puis il y en avait déjà deux paquets dans le congélateur. Ça fait que là, c'est pour ça qu'il faut regarder à l'avance qu'est-ce qu'on a déjà un peu dans notre frigo, dans notre congélateur, dans nos armoires. Puis là, se faire une liste pour vraiment acheter juste ce qui nous manque. Puis là, quand on arrive à l'épicerie, bien, essayez de respecter le plus possible notre liste. Puis oui, on peut acheter des choses qui sont à rabais, qui n'étaient pas prévues parce qu'on veut profiter de certains spéciaux. C'est super correct, mais il faut le faire intelligemment. Il ne faut pas seulement acheter en quantité industrielle des choses qu'on ne va pas manger. Puis si on n'a pas le temps de cuisiner dans la semaine qui vient, ou si on sait qu'on n'aura pas vraiment le temps de gérer ces aliments-là, bien, tu sais, pour les aliments qui sont périssables, les fruits, les légumes, bien, il faut éviter d'en acheter des trop grosses quantités si on le sait qu'on n'aura pas le temps de les cuisiner puis de les manger à temps. Les légumes qu'on a justement trop, là, à un moment donné, si on s'aperçoit qu'on a, qu'il nous reste beaucoup de carottes puis on a peur des pertes, est-ce qu'on peut les congeler, ces légumes-là? Absolument, oui. On peut le faire? Tous les légumes, tous les fruits se congèlent sans trop de problème. Si on veut garder un petit peu plus leur texture, une bonne texture pour les légumes qu'on congèlent, il vaut mieux les faire blanchir à l'avance. Donc ça, ça veut dire les mettre dans de l'eau bouillante pendant deux, trois minutes. Les carottes, on peut les faire blanchir comme ça, dans le format qu'on veut. Ça pourrait être juste carrément entière, on pourrait les faire blanchir entière puis les congeler ou déjà les couper, les faire blanchir puis les congeler si on veut déjà les avoir pré-coupées pour une recette. Mais c'est ça, mais même à la limite, juste les congeler entière comme ça. C'est juste que quand ils vont décongeler, ils vont devenir un peu en purée. Donc là, tu sais, on ne pourra pas manger des carottes crûtes. Des carottes crues, une fois qu'après avoir été décongelées, ça ne sera plus décrédité. Ça va être pour faire des potages, pour des soupes, plus comme ça. Mais oui, ils vont être très bons à consommer quand même. Ils vont être bons à consommer, c'est ça. Puis, j'ai vu aussi que vous offrez des conférences. Quel genre de conférences que vous faites? J'offre plein, plein de conférences. Plein de conférences. Tout seul, avec d'autres personnes. Je suis vraiment très polyvalent au niveau. Puis, j'ai des conférences sur le gaspillage alimentaire, sur la consommation responsable. Et puis là, une toute nouvelle que j'ai offerte pour la première fois cette semaine, Végétaliser son alimentation, pourquoi et comment. Végétaliser. Ça, vous voulez dire quoi par végétaliser? Bien, en fait, autrement dit, c'est réduire notre consommation de viande et de produits laitiers. Ah bon, d'accord. En gros, réduire les produits qui sont d'origine animale puis mettre plus de produits d'origine végétale, en fait, dans notre assiette. Oui. J'ai une conférence là-dessus aussi, maintenant. Oui. Puis, ça m'amène, ça me fait penser aux légumineuses. Oui. Bon, quand on a dans notre garde-manger, des fois, on a des cannes, on peut avoir des cannes de soupe, on peut avoir un peu de tout, des petits pois, des légumes en conserve, tout ça. On a des légumineuses aussi. Combien de temps, on se pose souvent la question, tout ce qui est en canage, combien de temps ça se conserve, ça? Très, 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 très longtemps. Très longtemps. On ne sait même pas combien de temps ça peut se garder parce que les produits en conserve, c'est des produits qui sont considérés non-périssables. Donc, en fait, ils n'ont pas de limite de temps officielle. Ça peut se garder des années et des années. Le pire qui peut arriver, c'est que leur texture va avoir changé avec le temps. Le goût va peut-être avoir changé. Elles ne deviendront jamais mauvaises, dangereuses pour la santé. C'est comme le même principe un peu que le congélateur, comme je disais tout à l'heure. Les aliments en conserve ne deviendront pas dangereux. D'ailleurs, la date meilleure avant sur les produits en conserve n'est pas obligatoire. Il pourrait ne pas y avoir de date meilleure avant puis il n'y aurait pas de danger. C'est juste qu'on ne saurait pas. On n'aurait pas d'indication de quand est-ce que c'est préférable de les consommer parce que c'est sûr que c'est préférable de les consommer avant la date pour être sûr d'en profiter le mieux possible du goût, des saveurs, des textures qu'ils sont supposés d'avoir. Mais le pire qui va arriver, c'est juste qu'ils vont être moins intéressants à manger. Donc, dans le fond, les produits en conserve, il n'y a aucune inquiétude à avoir même s'ils sont passés d'un an à deux ans à repasser d'âtes. Il n'y a pas d'inquiétude. Parce que des fois, je me disais justement, mettons qu'on avait quelque chose dans le garde-manger et en calme que ça fait plus qu'un an, on se disait, bien, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Des fois, c'est des choses qu'on mange moins. Bien, c'est ça. Ça se peut que si on ne l'a pas mangé depuis longtemps, c'est peut-être parce que c'est quelque chose que finalement, on n'a pas vraiment envie de manger. C'est ça. À ce moment-là, ce qu'on peut faire avec, c'est de le donner. Tout simplement à quelqu'un, soit quelqu'un dans notre entourage, de demander dans notre entourage est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé de manger ça? Moi, finalement, je me rends compte que je le garde dans mes armoires et je ne fais rien avec. Ou de le donner à des organismes de dépannage alimentaire aussi. Ça peut être une possibilité. Juste qu'il faut savoir qu'il faut que la conserve soit intacte. Si la conserve est bombée, là, par exemple, il ne faut vraiment pas toucher à ça, on ne l'ouvre pas, c'est plus bon, c'est dangereux. Si elle est bombée, c'est qu'il y a un gaz qui s'est développé à l'intérieur. Ça, c'est très, très dangereux. On la jette directement aux poubelles. Mais si la conserve est intacte, il n'y a aucun problème. OK. Ça, c'est une question, justement, qu'on se posait souvent chez nous. Combien de temps? Oui, c'est compréhensible. Oui. Puis, vous, vous avez commencé à avoir cette conscience-là. Ça fait longtemps que vous avez la conscience contre le gaspillage alimentaire. Oui, bien, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, en fait, parce que moi, ça a commencé quand j'étais petit, parce que j'ai grandi dans une famille, dans un milieu un peu rural, en bordure de Sherbrooke, en fait. Oui. Puis, avec des parents super écolos, mais je ne savais pas qu'ils étaient super écolos, parce que je n'avais pas de comparaison, trop, trop. pour moi, c'était juste normal comment mes parents étaient, mais vraiment, ils m'ont vraiment inculqué ces valeurs-là de ne pas jeter, de réutiliser le plus possible. J'ai porté des vêtements de mon grand frère, puis on se passait les vêtements dans la famille. On les gardait très, très, très longtemps, mais ma mère, elle les réparait si les vêtements étaient brisés. On avait, comme on était justement en zone plus rurale, on a toujours eu du compostage domestique sur notre terrain. On faisait notre propre compost sur le terrain, le jardin, on avait des petits animaux de ferme. Donc, moi, j'ai vraiment grandi avec ces valeurs-là environnementales, puis de ne pas gaspiller aussi. Ma mère, le classique, « Fini ton assiette, pense aux enfants, aux petits-enfants d'Afrique. » Ce classique-là, je l'ai vraiment bien intégré. C'est juste, en fait, quand j'ai grandi, quand je suis devenu adulte, que je me suis rendu compte que les valeurs que j'ai appris et que j'ai intégrées, ce n'est pas pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde, mais ce n'est pas tout le monde qui les a eues. Il y a plein d'autres pratiques qui sont vraiment moins écolo, qui sont généralisées. C'est là que j'ai décidé de me spécialiser là-dedans. J'ai fait un bac en communication et ensuite une maîtrise en environnement pour me spécialiser sur les enjeux environnementaux. C'est comme ça que ça a commencé. Puis, je le sais, vous avez fondé aussi un site web qui s'appelle « Tu ne vas pas jeter ça ». C'est depuis quand que vous avez fondé ce site à peu près? Je pense que c'est à peu près en même temps que j'ai commencé à donner des conférences en 2013 dans ce bout-là. Puis, je veux créer un blog qui s'appelle « Tu ne vas pas jeter ça » puis une page Facebook aussi. Donc, j'ai la page Facebook « Tu ne vas pas jeter ça » par Éric Lanverdeur. Puis, c'est une page. Puis, dans le fond, la page est animée quotidiennement. Je mets des nouveaux trucs dessus. Le blog sur le site internet « Tu ne vas pas jeter ça.com ». C'est plus pour des articles de fond sur des sujets qui méritent un peu plus de texte. Comme je parle entre autres, il y en a un sur les fameux sacs biodégradables, oxo-biodégradables. Il y a beaucoup de mauvaises informations sur ces sacs-là ou de mauvaise compréhension. J'ai écrit un article complet là-dessus pour démystifier des trucs comme ça qui méritent un peu plus de texte. On va se revoir certainement à un moment donné pour en parler. J'espère bien. On aurait beaucoup d'autres sujets à parler avec vous concernant ces choses-là, au moins, de récupérer puis une meilleure consommation responsable. Puis, les coordonnées pour vous joindre, M. Ménard, c'est quoi? Les coordonnées, je sais qu'il y a le site « Tu ne vas pas jeter ça ». Oui, on peut trouver facilement mes coordonnées sur le site, en fait, « Tu ne vas pas jeter ça.com » ou sur ma page Facebook, comme je disais tout à l'heure, « Tu ne vas pas jeter ça » par Éric Lanverdeur. Ah, d'accord. Ça fait que c'est à voir. Oui. Oui, bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, M. Ménard, d'être venu aujourd'hui à mon entrevue. C'était Louise Miller pour les Nouvelles du voisinage. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada